Devoir de synthèse numéro 2, quatrième science. Exercice 1, soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à 1 moins exponentielle moins x sur x plus exponentielle moins x. On désigne et parseille la courbe représentative de f dans un repère autonormé OIJ du plan. Premièrement, calculer la limite quand x est envers plus l'infini de f de x, interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc exercice 1, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x égale à 1 moins exponentielle moins x sur x plus exponentielle moins x. Premièrement, petit état, la limite quand x est envers plus l'infini de f de x. La limite quand x est envers plus l'infini de f de x c'est égale à la limite quand x est envers plus l'infini 1 moins 1 sur exponentielle x sur x plus 1 sur exponentielle x. Et on sait que la limite quand x est envers plus l'infini de f de x exponentielle x c'est plus l'infini. Donc la limite quand x est envers plus l'infini de 1 sur exponentielle x c'est 0. Ici, la limite quand x est envers plus l'infini c'est 0. Cette limite est égale à 1 sur plus l'infini donc égale à 0. 1 sur plus l'infini c'est 0. Donc la limite quand x est envers plus l'infini de f de x est envers plus l'infini de f de x est égale à 0. Donc l'axe des abscisses, l'axe des abscisses d'équation égale à 0 est un axe, est une asymptote, est une asymptote ACF au voisinage de plus l'infini. C'est une asymptote ACF au voisinage de plus l'infini. Peut-il b montrer que pour tout x supérieur ou égal à 0, f prime de x égale x plus 2 fois exponentielle x moins 1 sur x plus exponentielle moins x le tout au carré. Donc f est dérivable, f est dérivable sur 0 plus l'infini et quel que soit x supérieur ou égal à 0, on a f prime de x égale, donc c'est la forme u sur v, la dérivée de u sur v c'est u prime v moins u v prime sur v au carré, donc égal à 1 moins exponentielle moins x prime fois x plus exponentielle moins x moins x plus exponentielle moins x prime fois 1 moins exponentielle moins x sur x plus exponentielle moins x le tout au carré. Donc égale, dérivée de 1 c'est 0, dérivée de x exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x avec ce signe moins, donc ça sera exponentielle moins x fois x plus exponentielle moins x moins, dérivée de x c'est 1 moins exponentielle moins x fois 1 moins exponentielle moins x, donc ça sera 1 moins exponentielle moins x le tout au carré sur x plus exponentielle moins x le tout au carré. Donc qui est égal à x exponentielle moins x plus exponentielle moins x plus exponentielle moins 2x plus exponentielle moins 2x moins 1 plus 2 exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x sur x plus exponentielle. exponentielle moins x, le tout au carré, égale aussi x plus 2 fois exponentielle moins x, moins 1, donc égale x plus 2 fois exponentielle moins x, moins 1, sur x plus exponentielle moins x, le tout au carré. Deuxième question, dans le plan rapporté à le repère orthonormé OIJ, on considère les courbes gamma-a et gamma-2 représentatives des fonctions g et h définies sur 0 plus l'infini par g de x égale x plus 2 exponentielle moins x, moins 1, et h de x égale exponentielle moins x, sur 1, moins exponentielle moins x. Donc gamma-1 coupe l'axe des abscisses sur le point d'abscisse alpha, voire annexe sujointe à la page 4 sur 4, montrez que f prime de x égale à 0, si seulement si, x égale à alpha, puis donnez le signe de f prime de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, deuxièmement, petit a, deuxièmement, petit a, donc voilà les deux courbes gamma-1 et gamma-2. On a f prime de x égale à 0, f prime de x égale à 0 équivalente à x plus 2 exponentielle moins x, moins 1 sur x plus exponentielle moins x, le tout au carré égale à 0 équivalente à x plus 2 exponentielle moins x moins 1, égale à 0 équivalente à g de x égale à 0, g de x égale à 0, ce qui correspond à x égale à alpha. Donc, le signe de f prime de x, c'est celui de g de x, le signe de f prime de x est celui de g de x sur 0 plus l'infini, sur 0 plus l'infini. Donc, petit b, Montrez que f de alpha égale à h de alpha. Montrez que f de alpha égale à h de alpha. Donc, tout d'abord, on baisse le tableau de signe de la fonction f. Donc, elle est ici, 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 qui est égal à g de x. Et voilà, f de x. Donc, elle s'annule en alpha. Donc, d'après la courbe gamma, donc, elle est positive de 0, mais 0, alpha, elle est positive, mais alpha de plus l'infini, elle est négative. Donc, f prime de x, donc, c'est croissante, puis, elle est du croissante, elle est de 0, le plus l'infini. Donc, petit b, f de alpha, moins h de alpha, égal, f de alpha, c'est 1, moins exponentiel, moins alpha, sur alpha, plus exponentiel, moins alpha, moins h de alpha, c'est 1, moins exponentiel, moins alpha, sur 1, moins exponentiel, moins alpha, 1, moins exponentiel, moins alpha, égale, 1, moins exponentiel, moins alpha, au carré, moins exponentiel, moins alpha, facteur de alpha, plus exponentiel, moins alpha, sur alpha, plus exponentiel, moins alpha, fois 1, moins exponentiel, moins alpha, Donc qui est égal à 1 moins alpha plus 2 fois exponentielle moins alpha sur alpha plus exponentielle moins alpha fois 1 moins exponentielle moins alpha. Donc qui est égal à moins g de alpha sur alpha plus exponentielle moins alpha fois 1 moins exponentielle moins alpha qui est égal à 0. Donc f de alpha égale donc f de alpha égale h de alpha. Petit c on déduit une construction du point B de coordonnées alpha f de alpha. Donc petit c on a beta A pour coordonnées B A pour coordonnées alpha f de alpha à partir de la courbe c'est F. Donc alpha H de alpha donc B de coordonnées alpha H de alpha appartient la courbe de H qui est gamma 2. Ainsi la perpendiculaire à l'axe des abscisses. La perpendiculaire à l'axe des abscisses. Passons par A. Passons par A. Coupe la courbe gamma 2 coupe la courbe gamma 2 en B. Donc on trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc voilà la perpendiculaire voilà le point B. Troisième question maintenant dresser le tableau de variation de F. Donc dresser le tableau de variation de F. Troisième en petit état. Donc le tableau de variation de F. Alors là c'est X. Réviser F prime de X. Réviser F de X. Zero. Réviser plus l'infini. Donc alpha. Donc des croissantes sur 0 alpha. Des croissantes sur alpha plus l'infini. Ici c'est F de alpha décroissante. La limite quand X tend vers 0. C'est F de 0 qui est égal à 0. Et la limite quand X tend vers plus l'infini de F de X. Égale 0 aussi. La limite quand X tend vers plus l'infini qui est égal à 0. Et voilà le tableau de variation de F. Petit B. Tracer C dans le repère OIJ. Tracer C dans le repère OIJ. Donc. Ici c'est. Une tangente horizontale. F prime égal à 0. F de 0. F de 0. F de 0. Oui. On sait que. L'axe. Des abscisses. Est une. Asymptote ACF. Voisinage de plus l'infini. Donc. Voilà la courbe. C. De C. Donc. Rédissez la courbe. C. Représentative de F. Dans le repère OIJ. Quatrième question. On pose. Pour tout en titre. N. Supérieur ou égal à 2. A. N. Égale. L'intégrale. N. N. A. F. Dx. Donc. Quatrième question. Quelle que soit. N. Supérieur ou égal à 2. A. N. Égale. L'intégrale. N. N. A. F. Dx. Petite. A. Montrez. Que. Pour tout. X. À partir. À l'intervalle. N. N. Plus. A. F. A. F. A. A. F. A. N. Amphèreur ou égal à f. N. Et on dit. F. N. Amphèreur ou égal à N. Amphèreur ou égal à. F. N. Donc. Donc on sait que f est strictement décroissante sur n plus 1 n. Petite a. On sait que f est strictement décroissante sur n n plus 1. Donc si x appartient à l'intervalle n n plus 1 alors f de n alors f de n plus 1 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à f de n. Les trois membres de l'inégalité sont contenus sur n n plus 1. Donc l'intégrale n n plus 1. L'intégrale n n plus 1 inférieur ou égal à f de n plus 1 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à f de n. Dx donc f de n plus 1 fois n plus 1 moins n. n plus 1 moins n. n plus 1 moins n c'est l'intégrale n plus 1 de x ou n plus 1 moins n. Donc f de n inférieur ou égal à f de n inférieur ou égal à f de n inférieur ou égal à f de n. Petit b on déduit que la suite à n est décroissante. Petit b on a f de n plus 1 est inférieur ou égal à n inférieur à f de n. et f de n plus 2 est inférieur ou égal à f de n plus 2 est inférieur ou égal à f de n plus 1. Donc a n plus 1 donc a n plus 1 est inférieur ou égal à f de n plus 1 qui est inférieur ou égal à n. D'où la suite à n est décroissante. D'où la suite à n est décroissante. D'où la suite à n est décroissante. Donc petit c. Quel que soit n supérieur ou égal à 2. Et quel que soit x appartient n plus 1. On a f de x est strictement supérieur à 0. Donc. L'intégrale. Mais le n plus 1. Donc a f de x. Dx. Et c. Et c. Et c. 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 Est médicale. la suite à n. Ici. Et Décroissante Ménorée par 0. wealth Donc Elle est convergente. Donc Elle est Elle est convergente donc la n elle est décroissante minorée par 0 donc elle est convergente donc d'autre part on a quel que soit n supérieur ou égal à 2 f de m plus 1 inférieur ou égal à n inférieur ou égal à f de n et la limite quand n tombe vers plus l'infini la limite quand n tombe vers plus l'infini de f de n égale la limite quand n tombe vers plus l'infini de f de n plus 1 et a n est compris entre f de n et f de n plus 1 donc la limite quand n tombe vers plus l'infini de a n est égale à 0 donc a n converge vers 0 exercice 2 exercice 2 donc on considère les fonctions f et g définies sur 0 plus infini par f de x égale 2x moins 2 plus 1 moins ln de x sur x et g de x égale 2x carré moins 2 plus ln de x. On désigne par C la courbe représentative de f dans un repère auto-normé au IJ du plan. Donc exercice 2. Donc quel que soit x strictement supérieur à 0, on a f de x égale 2x moins 2 plus 1 moins ln de x sur x et g de x égale 2x carré moins 2 plus ln de x. Première question, petit état, montrez que g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc on a g est dérivable sur 0 plus l'infini. g est dérivable sur 0 plus l'infini et quel que soit x strictement supérieur à 0, on a g' de x égale 4x dérivé de 2x carré. dérivé de moins 2 c'est 0 ou dérivé de ln de x c'est 1 sur x qui est strictement supérieur à 0. Donc g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Petit b, calculer g de a et déduire suivant les valeurs de x le signe de g de x. Donc petit b, g de a égale 2 moins 2 plus ln de 2. Donc g de 2 égale 2 plus ln de a. Donc égale 2 plus l'infini. Donc c'est égal à 0 et de g de a. Donc c'est égal à 0 et de g de a. Enférieur à g de a sur l'intervalle 0,1. Pour x. inférieur à 1, g de x est inférieur à g de a, donc c'est négatif. Puis sur 1 plus l'infini, g de x est positif. G de a, c'est 0. Voilà petit b. Deuxième question. Petit a, déterminer la limite quand x tombe vers 0 plus 2 f de x et déduire une asymptote à c. Donc la limite, deuxièmement petit a, deuxièmement petit a, la limite quand x tombe vers 0 plus 2 f de x. Donc c'est la limite quand x tombe vers 0 plus 2 f de 2x moins 2 plus 1 moins ln de x sur x. Donc la limite de 2x moins 2, quand x tombe vers 0 plus, c'est moins 2. Donc 2x moins 2 tombe vers moins 2, quand x tombe vers 0 plus. La limite de 1 moins ln de x sur x, quand x tombe vers 0 plus. Donc c'est moins l'infini, avec un signe moins, c'est plus l'infini, fois plus l'infini, donc égale à plus l'infini. Donc tombe vers plus l'infini, par suite la limite quand x tombe vers 0 plus 2 f de x est égale à plus l'infini. La limite quand x tombe vers 0 plus 2 f de x est égale à plus l'infini. Donc l'axe des ordonnées, donc l'axe des ordonnées est une asymptote A, C, F. Petit b, déterminer la limite quand x tombe vers plus l'infini de f de x, puis prouver que la droite D d'équation y égale à 2x moins 2 est une asymptote A, C, et étudier la position relative de C et D. Donc petit b, la limite quand x tombe vers plus l'infini de f de x. La limite quand x tombe vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tombe vers plus l'infini 2x moins 2 plus 1 moins ln de x sur x. La limite quand x tombe vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tombe vers plus l'infini de f de x. x tombe vers 0, 1 sur x tombe vers 0 et 2x moins 2 tombe vers plus l'infini. Donc la limite quand x tombe vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. car 2x plus 2 limite quand x tombe vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tombe vers plus l'infini. Et prouver que la droite D d'équation y égale à 2x moins 2 est une asymptote A, C, la limite quand x tombe vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tombe vers plus l'infini de 1 sur x moins ln de x sur x égale à 0. Donc, la droite D d'équation Y égale 2X moins 2 est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Donc, il reste à étudier la position relative de D et C. Donc, voilà le tableau de signes suivant. Donc, c'est 1 moins lm de X F de X moins Y. Donc, 1 moins lm de X égale à 0, c'est-à-dire X égale à E. Donc, elle est positive ici, négative plus l'infini et c'est 0. Donc, ici, c'est C au-dessus de D et c'est D au-dessus de C. C interd égale le point I de coordonnée E 2E moins 2. Et voilà la position de C et D. Troisième question maintenant. Petit a, vérifie que pour tout réel X strictement supérieur à 0, on a F' de X égale G de X sur X carré. Donc, petit a, quel que soit X strictement supérieur à 0, on a F' de X égale, Donc, la F' de X dérivée à 2X, c'est 2 plus dérivée à 1 moins lm de X sur X, c'est moins 1 sur X. Moins 1 sur X fois X moins 1 moins lm de X sur X carré. C'est-à-dire sous la forme U sur V. Donc, égale 2 plus moins 2 plus lm de X, moins 2 plus lm de X sur X au carré. Donc, égale 2x carré moins 2, égale 2x carré moins 2 plus lm de X sur X au carré, qui est égale à G de X sur X carré. Donc, F' de X égale à G de X sur X carré. Dresser le tableau de variation de F petit B, dresser le tableau de variation de F. Donc, le signe de F' de X est celui de G. Et le tableau de variation de F est le suivant. Donc, il y a X de 0, donc F' de X et F' de X. G s'annule en 1, négatif ici, positif ici. Donc, décroissante, croissante. Limite de F de X est plus l'infini en plus l'infini. La limite connectée vers 0, c'est aussi plus l'infini. Et F de 1 égale à 1. Voilà le tableau de variation de la fonction F. Quatrième question, tracé C et D. Donc, quatrième question, tracé C et D. Donc, F est défini sur 0 plus l'infini. Donc, égale 1. On sait que l'axe des ordonnées est une asymptote à CF. Aussi, au point A1, la courbe CF admet une tangente horizontale. La droite des d'équations 2X moins 2, Y égale 2X moins 2, est une asymptote. Donc, F de 0. Voilà. 2, F de 1, c'est moins 2. F de 2, c'est 2. C'est l'allure, donc, 2, 2. F de 1, 1. Donc, voilà la droite delta. La droite D d'équations Y égale 2X moins 2. Et le point E. Voilà le point E. Ici. Et voilà la courbe. Après le E, c'est F traversant son asymptote. Cinquième question. On pose pour tout entier naturel Un égale Donc, cinquième question. Donc, Un égale l'intégrale de E E à la présence N exponentielle N plus 1 t'as F de X moins 2X plus 2 d'X Petit A Montrez que pour tout entier naturel N Un égale à 1,5 moins N Un Donc, Un égale l'intégrale l'exponentielle N l'exponentielle N plus 1 t'as F de X moins 2X moins 2X plus 2 égale l'intégrale exponentielle N exponentielle N plus 1 1 sur X moins ln de X sur X d'X égale Primitive t'as 1 sur X c'est ln de X moins Primitive t'as ln de X sur X c'est sous la forme U' fois U car ln de X sur X ln de X sur X là je m'exploie 1 sur X fois ln de X c'est sous la forme U' donc Primitive t'as ln de X sur X c'est 1 demi ln de X au carré donc moins 1 demi ln de X le tout au carré entre exponentielle N au carré exponentielle N et exponentielle N plus 1 donc égale ln de exponentielle N plus 1 moins 1 demi ln de X exponentielle N plus 1 le tout au carré moins ln de X exponentielle N plus 1 demi ln de X potentielle N le tout au carré donc égale N plus A moins 1 demi fois N plus A au carré moins N plus 1 demi N au carré égale à moins 1 demi N au carré moins N moins 1 demi plus 1 demi N au carré plus 1 demi N au carré donc égale 1 demi moins N moins N égale 1 demi moins N voilà donc UN égale 1 demi moins N petit B soit A l'air de la partie du plan limitée par la courbe C la droite D et la droite d'équation X égale à 1 X égale E carré montrer que A égale E0 moins U1 puis calculer A donc petit B donc A c'est l'air de la partie du plan A c'est l'air de la partie du plan limitée par la courbe C limitée par la courbe C limitée par la courbe C la droite D et les droites d'équation et les droites d'équation X égale 1 et X égale E au carré donc A égale l'intégrale 1 de E au carré la valeur absolue de F de X moins l'équation de la droite D c'est 2X moins 2 d'X égale l'intégrale de 1 de E au carré 1 sur X moins ln de X sur X 1 sur X moins ln de X sur X en valeur absolue mais 1 sur X moins ln de X est positif sur l'intervalle 1 E au carré donc DX qui est égale A donc l'A l'U en valeur absolue reste la valeur absolue l'intégrale l'A de E au carré égale l'intégrale l'A l'U t'as 1 sur X moins ln de X sur X oui il y a positif donc sans valeur absolue DX moins l'intégrale l'U de E au carré 1 sur X moins ln de X sur X DX qui est égale à E0 moins égale U0 moins moins U1 donc l'A égale U0 moins U1 égale U0 c'est 1 demi puisque on a démontré la cinquième question plus du temps que UN égale 1 demi moins N moins U1 c'est à dire moins moins 1 plus 1 demi donc égale à unité unité d'Air voilà c'est l'exercice 2 l'exercice 3 maintenant dans l'espace rapporté à un repère autonormé direct au IJK on donne le plan P dans une équation cartidienne et X plus Y moins Z plus 2 égale à 0 la droite delta dans une représentation paramétrique et X égale à T Y égale à T et Z égale à moins T plus 2 T à partant R première question petite a déterminer déterminer les riels A B et C pour lesquels les points A de coordonnées A moins 2 1 B 2 B 3 et C A 1 C appartiennent au plan P donc exercice 3 premièrement petite a donc on a P a pour l'équation X plus Y moins Z plus 2 égale à 0 le point A a pour coordonnées A moins 2 1 appartient à la P équivalente à A moins 1 égale à 0 équivalente à A égale à 1 de même B de coordonnées 2 B 2 B 3 appartient à la P équivalente à B plus 1 égale à 0 équivalente à B égale à moins 1 de même C de coordonnées A 1 C C appartient à la P équivalente à 4 moins C égale à 0 4 moins C égale à 0 équivalente à C égale à 4 petit B petit B calculer l'air du triangle A B C donc petit B donc on a A pour coordonnées 1 moins 2 1 1 moins 2 1 B B 2 moins 1 3 et C 1 1 4 1 1 4 donc le vecteur A B A pour composante 1 1 2 1 1 2 le vecteur A C A pour composante 0 3 3 0 3 3 A A vectoriel A C A B vectoriel A C A pour composante donc la première ligne c'est 3 moins 6 c'est moins 3 la deuxième ligne avec un signe moins 3 moins 0 c'est moins 3 la troisième ligne donc 3 moins 0 c'est 3 donc l'air du triangle ABC et A égale l'air l'air du triangle ABC et l'air ABC égale 1 demi la norme de AB vectoriel AC donc égale 1 demi racine de 27 qui est égale à racine de 27 c'est 3 racine de 3 donc 3 racine de 3 sur 2 donc l'air du triangle ABC est 3 racine de 3 sur 2 donc deuxième question maintenant démontrer que la droite delta est perpendiculaire au plan P en H de coordonnée 002 donc deuxième question deuxième question démontrer que la droite delta est perpendiculaire au plan P en H 002 donc on a représentation paramétrique de delta c x égale à t donc on a delta donc on a delta représentation paramétrique de TAC x égale à t y égale à t z égale moins t plus 2 au t appartient de l'air donc U de composante 1 1 moins 1 1 1 moins 1 est un vecteur directeur de delta est un vecteur directeur de delta de même U U est aussi un vecteur un vecteur un vecteur normal à P normal à P puisque U est collinière à AB victoriel AC d'autre part d'autre part d'autre part d'autre part H de coordonnées 002 les coordonnées les coordonnées du point H on a 0 plus 0 moins 2 0 plus 0 moins 2 plus 2 égal à 0 donc les coordonnées du point H vérifient bien l'équation de H donc H appartient le plan le plan P H appartient aussi le delta pour T égal à 0 pour T égal à 0 donc on obtient H appartient aussi le droit delta ainsi delta est perpendiculaire ainsi delta est perpendiculaire au plan P H 6 m 1 1 1 2